Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Vers 6h30, des dizaines de ses combattants se sont infiltrés derrière la frontière 70 d'entre eux ont alors rejoint le Kibbutz de Kfaraza à moins de 5 km de la bande de Gaza Ils y sont restés jusque dans la nuit de lundi, avant que l'armée israélienne ne libère finalement le lieu Sur place, les soldats découvrent alors l'horreur Une des images les plus fortes, qu'on ne peut pas d'ailleurs reprendre sur immédiat C'est cette femme enlevée qu'on voit à l'arrière d'une voiture partir vers on ne sait quelle destinée Hum, il y a eu beaucoup d'images naturellement qui ont tourné des deux côtés On va vous en parler, c'est un peu la guerre des images aussi Dans cette nouvelle guerre ou dans ces crimes de guerre Le Hamas est donc sorti dans une action de guerre contre Israël parce qu'il y a une guerre Entre les palestiniens et les israéliens Et c'est le sujet de tout ce qui se passe là-bas J'ai condamné la violence dont je savais qu'elle allait instantanément se déchaîner Et vous saviez tous, quand cette nouvelle vous est arrivée, que la violence allait se déchaîner Je l'ai fait de la manière suivante Je dis « je » beaucoup en ce moment Pourquoi ? Parce que mon nom est une fois de plus mis à toutes les sauces Et qu'on m'attribue toutes sortes de positions qui ne sont pas les miennes Mais que des gens commentent ensuite Et comme on la répète dix fois, à la onzième Le crétin qui la répète fait comme si c'était une évidence Et produit son précieux avis sur le sujet Jusqu'à un sondage Où on interroge, paraît-il, des gens pour leur demander s'ils sont d'accord Avec mon refus de condamner le Hamas Ce qui naturellement n'a rien à voir avec ma position Dans le cas où vous l'auriez oublié Je vais vous la relire C'est un tweet, ça ne prend pas beaucoup d'espace J'ai dit « Toute la violence déchaînée contre Israël Et à Gaza Ne prouve qu'une chose Là on est dans les premières heures du combat Toute la violence déchaînée contre Israël Et à Gaza Ne prouve qu'une chose La violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même Horrifiée Nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées Victimes de tout cela Le cessez-le-feu doit s'imposer Cessez-le-feu La France doit y travailler De toutes ses forces politiques et diplomatiques Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte En paix et en sécurité La solution existe Celle de deux États Conformément aux résolutions de l'ONU Voilà un document qui ne met pas tout le monde sur le même plan Voilà un document qui dit que son horreur Elle a même, quelle que soit la victime Qu'elle soit palestinienne ou israélienne Et qui d'avance n'amnistie personne pour ses crimes Enfin Elle dit qu'une solution politique existe Ce sont les deux États Je le précise parce que j'ai lu ici ou là Certains disent La solution à deux États a échoué Comment le savez-vous ? On n'a jamais essayé Qui peut dire La solution a échoué ? On ne l'a pas essayé Le mouvement islamiste palestinien Hamas Qui contrôle la bande de Gaza A donc fait le choix de déclencher un nouveau conflit ouvert avec Israël C'est le septième du genre Aux tirs de roquettes du Hamas Ont répondu les bombardements israéliens Avec un bilan nettement plus lourd en vise humaine côté palestinien C'est la conséquence de la supériorité militaire israélienne En tout cas dans les airs Mais le Hamas démontre qu'il est en possession d'un arsenal d'une ampleur inattendue En justifiant ces hostilités par réaction à l'intervention israélienne sur l'esplanade des mosquées Le Hamas déclenche un conflit dont il sait qu'il ne pourra pas le gagner Mais il a deux objectifs Nuire directement à Israël, son ennemi juré Et affirmer son leadership sur la cause palestinienne Le Hamas contrôle un confetti géographique La bande de Gaza au sud-ouest d'Israël est un territoire tout petit très étroit 6 à 12 km de largeur 41 km de long 360 km² C'est trois fois plus que Paris intramuros seulement A l'ouest la mer Méditerranée Au nord et à l'est Israël Au sud l'Egypte Et un territoire quasiment coupé du reste du monde En tout cas coupé de l'autre territoire palestinien La Cisjordanie Il n'y a que trois points d'entrée pour aller à Gaza Eretz côté israélien au nord Et au sud Keren Shalom Toujours avec Israël Et Rafa avec l'Egypte Et puis Gaza est surpeuplée 2 millions d'habitants La Cisjordanie, l'autre territoire palestinien, compte 3 millions d'habitants Et une densité l'une des plus fortes au monde Avec 5000 habitants au kilomètre carré C'est aussi une population très jeune Âge médian 21 ans Les deux tiers des habitants sont des réfugiés Avec très peu de ressources Gaza est donc un confetti Mais sur ce confetti Le Hamas est quasiment seul maître à bord Ni israélien, ni palestinien du FATA L'autre mouvement palestinien présent en Cisjordanie Être seul maître à bord C'est ça qui compte pour le Hamas Même sur un territoire tout petit L'histoire du Hamas est indissociable de Gaza Hamas, c'est un acronyme pour Arrakat al-Mukawarma al-Islamiyah Traduction, mouvement de résistance islamique Le Hamas a été officiellement fondé en 1987 Par le cher Ahmed Yassine C'est un mouvement alors très proche des frères musulmans égyptiens Il prône la création d'un état islamique palestinien La destruction d'Israël, le tout avec de forts accents antisémites Et il s'installe essentiellement dès le départ Dans la bande de Gaza Où se sont réfugiés à partir de 1948 De très nombreux palestiniens qui ont fui au moment de la création d'Israël Au départ, sa stratégie militaire repose essentiellement Sur des attaques suicides contre des civils israéliens Commis par sa branche militaire, les brigades Al-Qassam Dans le même temps, sur le plan politique, le Hamas s'oppose aux accords israélo-palestiniens d'Oslo en 1993 A partir des années 2000, changement de stratégie Sur le plan militaire, le Hamas se met à tirer des roquettes depuis la bande de Gaza vers les villes israéliennes Et sur le plan politique, il profite de la seconde intifada, toujours au début des années 2000 Pour se structurer politiquement En 2006, séisme politique Le Hamas remporte les élections législatives palestiniennes avec 56% des voix Il s'ensuit une forte tension avec le FATA, l'autre organisation palestinienne Puis bientôt une guerre civile intra-palestinienne Le FATA finit par quitter totalement la bande de Gaza Désormais sous contrôle du Hamas Il s'ensuit une série de conflits armés entre le Hamas et Israël 2008, 2009, 2012, 2014 surtout En 2014, il y a finalement un cessez-le-feu avec Israël Israël estime avoir détruit la capacité militaire du Hamas Mais la bande de Gaza reste sous le contrôle du mouvement islamiste palestinien Sept ans plus tard, l'histoire se répète donc Mais entre temps, le Hamas a non seulement reconstitué sa capacité militaire Il l'a en fait accru avec plus de roquettes Et des roquettes à plus longue portée Pouvant viser la totalité du territoire d'Israël Cette fois-ci, en l'espace de 10 jours, le Hamas a tiré quasiment autant de roquettes Qu'en 45 jours en 2014 Et en face, Israël a constitué ce qu'on appelle le dôme de fer Un système antimissile extrêmement sophistiqué Selon le point de vue adopté, le Hamas n'a évidemment pas le même statut juridique Du point de vue d'Israël, des Occidentaux, des États-Unis, de l'Union Européenne, c'est une organisation terroriste L'Egypte voisine qualifie également la branche militaire du Hamas d'organisation terroriste En raison de ses liens présumés avec les mouvements djihadistes sunnites implantés au Sinai A l'inverse, le Hamas se voit lui comme le plus légitime des mouvements palestiniens Une légitimité encore accrue depuis les élections de 2006 Il considère que la libération de la Palestine est un devoir religieux Soutenu en cela par plusieurs pays musulmans Notamment le Qatar et plus récemment l'Iran Bien que ce soit une puissance chiite et non sunnite L'Iran soutient militairement le Hamas Forme ses spécialistes en balistique Lui fournit de très nombreuses roquettes au nom de la lutte contre l'ennemi commun Israël Ces armes transitent le plus souvent par des tunnels de contrebande dans la zone sud près de Rafah Sur le plan intérieur maintenant, le Hamas gère la bande de Gaza de façon très autoritaire Arrestations arbitraires, exécutions sommaires, atteintes multiples aux droits de l'homme, atteintes à la liberté de la presse, etc. Il est aussi souvent accusé d'utiliser des enfants comme boucliers humains Pour se protéger contre les bombardements israéliens Mais de son point de vue, tout cela se justifie au nom de la lutte sacrée contre Israël La situation économique à Gaza est catastrophique C'est à la fois la raison du succès du Hamas et aussi son principal échec Le revenu moyen par habitant est inférieur à 2 dollars par jour C'est deux fois inférieur aux habitants de Cisjordanie palestinienne Le chômage atteint près de 50%, l'électricité est souvent coupée, l'accès à l'eau potable est limité et la pandémie de Covid n'arrange rien Le seul vrai filet de sécurité, c'est la présence des agences humanitaires de l'ONU Gaza manque de ressources propres, la principale c'est la pêche Mais Israël restreint régulièrement l'accès à la zone de pêche située entre 10 000 et 20 000 des côtes Qui est la zone la plus poissonneuse Israël et l'Egypte imposent un blocus économique de fait à Gaza Israël pour des raisons évidentes, l'Egypte parce que le président Sisi est très opposé aux frères musulmans Cette situation nourrit donc la colère sociale qui nourrit elle-même les rangs du Hamas Mais c'est en même temps l'incarnation de son échec à développer économiquement la zone Résultat, la survie économique de Gaza dépend en grande partie des trafics informels dans la zone de Rafah Et surtout de l'aide financière massive du Qatar, des centaines de millions d'euros chaque année Parce que le Qatar, lui, est directement lié aux frères musulmans Le Hamas à Gaza, c'est d'abord un homme, Yahya Sinoir, 59 ans Le chef officiel du Hamas, c'est Ismaïl Aniyé, mais il est réfugié à Doha, au Qatar Donc le vrai chef à Gaza, c'est Yahya Sinoir Il a passé 22 ans dans les prisons israéliennes Avant d'être libéré en 2011 dans le cadre d'un échange de prisonniers C'est un politicien à droit, il connaît bien ses ennemis Il sait aussi négocier, il peut à la fois envoyer des requêtes sur Israël Et en même temps chercher à discuter avec le gouvernement israélien En initiant ce nouveau conflit avec Israël, le Hamas cherche à affirmer son leadership Un triple leadership D'abord un leadership moral sur la cause palestinienne A fortiori au moment où les élections ont été à nouveau reportées Et où le chef de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, Mahmoud Abbas, est usé et vieillissant Ensuite, un leadership religieux Le Hamas se pose en défenseur de l'esplanade des mosquées à Jérusalem Et enfin, troisièmement, un leadership politique sur la bande de Gaza Où le Hamas est aussi concurrencé par d'autres mouvements Notamment le djihad islamique qui compte un millier de combattants Le Hamas lui en compte plutôt 40 000 Il est difficile de savoir ce que pense vraiment la population de Gaza au sujet du Hamas Compte tenu de l'autoritarisme de sa gouvernance Mais en 2019, le mécontentement social s'était clairement exprimé à Gaza Avec d'importantes manifestations En même temps, il faut mesurer que le Hamas a su développer Tout un réseau social et éducatif auprès de la population Dans la tradition des frères musulmans En résumé, le Hamas, en affrontant une nouvelle fois Israël Déclenche une guerre asymétrique Qui finit par se neutraliser Avec essentiellement des victimes civiles Mais surtout, il fait un calcul politique S'affirmer comme l'incarnation Le porte-parole principal de la cause palestinienne Selon l'armée israélienne Des troupes appuyées par des chars Ont organisé des raids Pour frapper des unités palestiniennes de tir de roquette Et recueillir des informations sur la localisation des otages C'est la première fois que des troupes terrestres Sont présentes à Gaza Depuis le début de la crise le 7 octobre Lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise De grande envergure depuis l'air et la terre Depuis lors, 1900 palestiniens de Gaza Et plus de 1300 israéliens ont été tués Le bureau humanitaire de l'ONU indique Que plusieurs dizaines de milliers d'habitants de Gaza Auraient fui vers le sud Après le préavis de 24 heures Donné vendredi par Israël à un million de palestiniens Leur demandant d'évacuer le nord de l'enclave Israël a soumis Gaza à un siège total Cet appel à l'évacuation a suscité La condamnation de la Ligue arabe Et de pays régionaux comme la Turquie L'Egypte et l'Arabie saoudite Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a déclaré Qu'une telle évacuation était extrêmement dangereuse Et dans certains cas Tout simplement impossible Compte tenu de la situation humanitaire catastrophique Par ailleurs des affrontements avec des Israéliens en Cisjordanie Ont fait vendredi au moins 14 morts parmi les Palestiniens D'autres affrontements survenus cette semaine A la frontière nord d'Israël avec le Liban Ont été les plus meurtriers depuis 2006 Ce n'est que le début des opérations à Gaza A prévenu le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou Une semaine après l'attaque du Hamas L'armée israélienne a indiqué avoir visé 750 cibles militaires Dans l'enclave dans la nuit de vendredi à samedi Des dizaines de milliers de Gazaouis se sont déplacés vers le sud Après l'ordre d'évacuation donné par Israël vendredi matin Près de 500 000 personnes auraient quitté leur foyer au total La guerre a déjà fait au moins 1300 morts côté israélien Et 1900 morts dont plus de 600 enfants à Gaza Des affrontements entre Palestiniens et armées israéliennes Ont également éclaté en 6 Jordaniens occupés Faisant 16 victimes dans la seule journée de vendredi L'inquiétude d'un embrasement du conflit jusqu'au Liban grandit elle aussi Sahal a indiqué avoir frappé une cible du Hezbollah Dans le sud du pays dans la nuit Quelques heures plus tôt Un journaliste de l'agence de presse Reuters a été tué dans un... D'assister Nicolas Dupourgnant Un drame d'abord, une tragédie Et rien ne peut justifier bien sûr Un tel degré d'atrocité Et donc il faut savoir nommer les choses Ne pas les évacuer Et quand on voit à l'échelle d'Israël Ce que cela représente C'est colossal Et c'est la première fois que c'est au sein même d'Israël Mais au-delà de l'émotion De la sympathie qu'on a Du soutien qu'on a pour le peuple israélien On a aussi le devoir De prendre du recul Pour se dire Plus jamais ça Et de s'interroger sur Les causes profondes De ce qui s'est passé Et à ce titre Je pense à une phrase de Rabin Qui avait été le négociateur d'Oslo Qui était je crois très juste Et qui malheureusement a été assassiné Et qui disait Je lutte contre le terrorisme Comme s'il n'y avait pas de processus de paix possible Mais je poursuis le processus de paix Comme s'il n'y avait pas de terrorisme Ce que je veux dire par là C'est qu'on a cru Le gouvernement israélien Et puis les occidentaux Ont cru qu'on pouvait Mettre 5 millions de palestiniens De côté Et que ça pouvait passer Et puis il y a eu la division Entre l'autorité palestinienne Et le Hamas Qui a été favorisé Et finalement L'histoire est toujours tragique Quand on ne prend pas garde Aussi à la dignité des peuples Et donc Que Israël a le droit De se défendre Bien sûr Et Je suis le premier A condamner A être dans le soutien à Israël Mais Être honnête avec Israël C'est aussi dire Qu'il faut traiter ce problème palestinien Alors à ce sujet justement Sinon On part dans un enchaînement Dramatique Et c'est très facile Quand on est à l'étranger Et donc là On peut interroger quand même Sur un double langage permanent De nos gouvernements Parce que C'est quand même curieux C'est quand même curieux C'est l'organisation la pire Qui commet une abomination La branche terroriste Si je puis dire Puisqu'il y a deux branches Il y a une branche politique Il y a une branche terroriste Certains disent armée Moi je dis terroriste Parce que je veux nommer les choses Mais Je crois qu'on a Très bonne relation avec le Qatar Hein Donc Et qu'on en a eu des très bonnes Donc Est-ce que Est-ce qu'on n'est pas très hypocrite ? Mais alors c'est amusant Et je crois qu'Israël a aussi Eu des relations avec le Qatar D'une certaine manière On a parlé de financement Etc Donc en fait Est-ce qu'on n'a pas enfanté Un monstre ? Mais comment vous expliquez Quand je dis on a enfanté Comment expliquez-vous cette attitude Alors qu'on a vu Dès le départ Quand les troupes russes Sont entrées en Ukraine Par exemple D'innombrables sanctions ont été prises A l'égard de la Russie Notamment le gel des avoirs Des russes y compris d'ailleurs De particuliers Comment peut-on encore aujourd'hui Laisser proliférer Sur le territoire français Le Qatar Qui achète des clubs de foot Pour ne pas le nommer Des joueurs de foot Pour ne pas les nommer non plus Des restaurants Des hôtels Et j'en passe Et puis Et puis Il faut parler franchement Des frères musulmans Aussi Puisque le Hamas Est une Une émanation Des frères musulmans Qui sont C'est J'allais dire Open bar en France Et donc Là aussi Il n'y a aucune cohérence Vous avez entendu Cette professeure Florence J'ai plus le nom en tête Qui a écrit un très bon livre Sur l'entrisme Des frères musulmans Donc je pense Que la France En tout cas Qui a été censurée Censurée Éxclus de la Sorbonne Etc Etc Je pense que Il faut marcher sur deux jambes Caire Être beaucoup plus dur Vers ceux qui Financent Qui instrumentalisent Qui nourrissent la haine Dans notre pays aussi Mais aussi Avoir une politique Étrangère Plus indépendante Des Etats-Unis Plus indépendante Du gouvernement Actuel israélien Plus indépendante Des passions Et dire Voilà La seule solution A moyen terme C'est de donner L'espérance D'un état palestinien Qui est la seule solution Pour que Israël Vive en paix Ca veut dire que La France Devrait Au lieu de s'abriter Derrière M. Borrell Qu'on présente maintenant Comme le ministre D'affaires étrangères De l'Union Européenne On croit rêver C'est un cauchemar Qui est incapable De dire quoi que ce soit La France devrait Convoquer une conférence Dire voilà Voilà ce que je propose Pour éviter Qu'il y ait deux millions De personnes Qui soient poussées Dans les bras du terrorisme Je vous propose D'écouter Ce qu'a déclaré Dominique de Villepin Donc ancien Premier ministre français Je pense que Vous serez d'accord avec lui Surpris par L'ampleur Par l'horreur Par la barbarie Qui s'est exprimée Ce 7 octobre Et qui M'appelle Nous appelle tous A un devoir d'humanité Et de solidarité Vis-à-vis d'Israël Et du peuple Israélien Mais je dois le dire Et je le dis Avec une peine Infini Pas surpris Par Cette Cette haine Qui s'est exprimée Quand on se rappelle À Gaza Depuis 2006 La guerre De 2008 De 2012 De 2014 Encore en 2021 Quand On se souvient De ce que nous avons tous dit Comme témoins Sur place De cette prison À ciel ouvert On parle de Cocotte minute Qu'une telle situation Puisse Inventer l'enfer Sur terre Alors oui On se dit Que quelque chose A été raté Raté Par nous tous Par l'ensemble De la communauté internationale J'imagine que vous souscrivez A ces propos Il n'y a pas un mot A retrancher Et je le dis très clairement Cette intervention Qu'il a eue à France Inter Il faut l'écouter en entier J'invite Nos téléspectateurs A l'écouter 24 minutes Il n'y a pas un mot A retrancher Au tout moins pour moi C'est quand on entend Dominique de Villepin On se dit que le niveau De la politique française Atteint les bas fonds Parce que Par comparaison Vous voyez Comment est-ce que je veux dire Que ma parole Ne soit pas mal interprétée C'est-à-dire Qu'on a une bulle d'oxygène En se disant Tiens Un homme politique Parle en homme d'État Et on est tellement habitué Dans notre pays A un niveau médiatico-politique Qui est pitoyable Je suis désolé Alors on va dire Il est prétentieux Non Mais C'est effrayant C'est la première fois Qu'un chef d'État égyptien Dit pourquoi Il ne laisse pas Les Palestiniens venir Ça c'est une grande vérité Parce que La psyché collective Palestinienne Est hantée Par deux traumatismes Celui de 1948 Lorsque 750 000 Palestiniens Ont été Contraints De fuir Le foyer Pour le Liban La Syrie Et la Jordanie C'est un voyage Sans retour Le deuxième traumatisme Ça a été en 1967 Lorsque Israël a occupé La Syrie La bande de Gaza Et il y a eu encore 280 000 Palestiniens Qui ont été Contraints de fuir Leur maison Vers la Jordanie Ce sont ces deux Traumatismes Que les Palestiniens Appellent La Nakba Le désastre Et la Naksa C'est à dire Le désastre Aujourd'hui Le résultat De ces départs C'est qu'il y a Au Moyen-Orient 51 camps De réfugiés Palestiniens Dans 8 à Gaza 19 en 6 Jordanie 12 au Liban 10 en Syrie 10 en Jordanie Qu'est-ce qui se passerait Si les Palestiniens De Gaza Devaient aller en Égypte L'Égypte Et les Palestiniens Eux-mêmes Pas seulement Le Hamas Ne veulent pas Qu'il y ait Un camp de réfugiés Supplémentaire Dans la région Tellement ce trauma De quitter le pays C'est un aller simple Sans retour En tout cas La diplomatie américaine Est à pied d'oeuvre Le secrétaire d'État américain A rencontré aujourd'hui Le président palestinien Mahmoud Abbas Anthony Blinken Étant tourné Dans le monde arabe Les États-Unis Négocient actuellement L'ouverture D'un point de passage Pour permettre Justement aux étrangers De quitter La bande de Gaza Slimane Ça nous ramène A ces propos Qu'a eu le président De l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas Qui rejoigne un peu Justement ce que vous évoquiez A l'instant Il a mis en garde Contre un déplacement Massif de palestiniens Et lui Il compare cette situation Justement à l'exil De 1948 Oui comme je le disais Oui comme je le disais C'est un véritable Un véritable traumatisme Je dirais même fondateur De l'identité nationale Palestinienne Cet exode Car c'est 750 000 personnes A l'époque C'était C'était plus que la moitié De la population Et 75 ans après Les gens sont encore Réfugiés Autour de leur patrie Historique Et par exemple 75% des habitants De Gaza Sont eux-mêmes Des réfugiés Du territoire Qui est devenu Aujourd'hui Le territoire souverain De l'état d'Israël Alors ils sont eux-mêmes Réfugiés Et ils n'entendent donc Pas repartir Une deuxième fois Pour devenir Encore une fois Des réfugiés Mais cette fois-ci En dehors de la Palestine Merci beaucoup Jim Jordan a remporté Le scrutin Par 124 voix Contre 81 Face à Austin Scott Allié de l'ancien Président évincé Kevin McCarthy Auparavant Lors du vote De mercredi Jim Jordan a perdu Face au leader De la majorité De la chambre Steve Scalise Mais ce dernier N'a pas réussi A obtenir un soutien Suffisant au sein Du parti Et s'est donc retiré Jim Jordan Est maintenant Confronté A un défi similaire Il a besoin D'au moins 217 Des voix De ses collègues Républicains Qui détiennent Une faible majorité De 221 Contre 212 A la chambre Parler à présent D'une énigme Celle qui entoure Le sort d'un sous-marin Nucléaire chinois Le sous-marin Numéro 417 En août dernier Selon un rapport Du renseignement britannique Le bâtiment Aurait connu Une avarie entraînant La mort de tout son équipage Franck Alexandre Nous raconte la suite La confirmation du naufrage Est peut-être venue Du Daily Mail Le tabloïd anglais A publié cette semaine Un rapport Des services de renseignement britannique Esquissant le scénario De l'accident 21 août dernier Au matin en mer jaune Provinces de Shandong Dans les approches Du port de Shanghai Le bâtiment de type 93 Classe Chang Pour le temps Alors en immersion Se serait retrouvé Piégé Dans une barrière D'ancrage Un entrelats de chaîne Utilisé par la marine chinoise Pour justement Empêcher l'intrusion De sous-marins ennemis Le choc Peut-être Aurait provoqué Une dépressurisation Du submersible Et la perte Du système de ventilation Une panne fatale Aux 55 marins du bord Alors tragédie Ou simple rumeur Un étrange événement Pourtant Est venu troubler Le silence Des autorités chinoises Se souvient Le correspondant De RFI à Pékin Stéphane Lagarde Oui le ministère chinois Des affaires étrangères A parlé de sources indépendantes Totalement farfelues Et de rumeurs infondées En août dernier Pas de confirmation Non plus Côté taïwanais Ce qui a interrogé Les observateurs ici C'est le timing Le 22 août Le président chinois Était au sommet des BRICS A Pretoria Et là ce jour-là Donc au lendemain De l'accident supposé Après son voyage en avion Manquait un discours important Devant la communauté d'affaires Une absence remarquée Il est extrêmement inhabituel Qu'un dirigeant chinois Ne se présente pas A un événement d'ouverture Comme celui-ci Il pourrait s'agir Disait-on à l'époque D'un ennui de santé Ou d'un problème Urgent à régler Donc pour l'instant Aucun commentaire N'a filtré ici En dehors des trolls Du régime Sur les réseaux Qui disent par exemple Que là où a été pointé l'accident Il n'y aurait pas La profondeur nécessaire Pour le passage D'un sous-marin De type 0,93 Donc 11 mètres de large 10 7 mètres de long J'avoue que je n'ai pas vérifié Comme il sera difficile De savoir s'il manque L'un des 6 sous-marins De classe Chang Que compte l'APL Dans ses hangars Si naufrage il y a eu Ce serait un revers immense Pour la marine chinoise Prévient Stéphane Lagarde Car le sous-marin Admis au service en 2017 Est l'un des fleurons De la sous-marinade chinoise Il s'agit d'un bâtiment De guerre essentiel Dans le bras de fer Qui se joue autour de Taïwan Avec les Etats-Unis Où on parle beaucoup Des sorties aériennes Des porte-avions Et des missiles chinois Plantés face à Taïwan Mais on oublie souvent Les sous-marins Priorité stratégique Pour le gouvernement chinois Note un rapport Du collège de guerre américain Du 29 septembre dernier Sur les 6 principaux chantiers Navals chinois Travaillant avec l'armée Populaire de Libération Trois se concentrent Sur l'assemblage de submersibles Révélateur d'un manque De contrôle Et de graves insuffisances Techniques La perte de ce sous-marin Nucléaire d'attaque Si elle était confirmée Rebattrait les cartes Quant à la réelle montée En gamme De la marine de guerre chinoise La France se réveille Ce samedi en alerte attentat Le niveau de vigilance A été relevé Au lendemain Du meurtre d'un professeur De français de 57 ans Devant un collège lycée D'Arras Poignardé à mort Par un jeune homme fiché Pour radicalisation 7000 soldats De la force sentinelle Vont être déployés Sur le territoire Selon l'Elysée Alors que le contexte Proche-Orient Fait craindre aux autorités De nouvelles attaques On est justement Le pays Où il y a un des risques Les plus importants L'un des risques Les plus importants On le sait bien Le terrorisme islamique Dans notre pays A déjà frappé Et il continuera justement A frapper Si on ne prend pas Les mesures qu'il faut Cette attaque à Arras Intervient Alors que sera commémoré Lundi L'assassinat de Samuel Paty Enseignant d'histoire-géographie Décapité le 16 octobre 2020 Pour avoir montré Des caricatures de Mahomet Lors de cours Sur la liberté d'expression Il s'appelait Dominique Bernard Il était professeur de lettres Et ce qu'on sait de lui C'est qu'il était passionné Par l'oeuvre de Julien Gracque C'est-à-dire Par ce qu'il y a De plus beau De plus subtil Et de plus intelligent Dans la littérature Dominique Bernard A été assassiné Aujourd'hui Par un jeune D'origine tchétchène Né en 2003 Pour ce que l'on en sait Peut-être ancien élève De ce collège Il a été assassiné Dans des circonstances Que pour l'instant On ne maîtrise pas Mais selon toute vraisemblance Par un jeune homme Qui a voulu tout simplement Rejouer l'assassinat de Samuel Paty On est trois ans Après la mort de Samuel Paty Trois ans Après le moment Où un professeur A été décapité En France Et depuis trois ans Tout le monde s'était habitué Comme on s'est habitué A vivre dans un pays Où des dessinateurs Ont été massacrés Pour avoir simplement Voulu rire Des religions Comme on s'est habitué A vivre dans un pays Où des jeunes gens Ont été Tués Là aussi Massacrés Dans une salle de concert Comme on s'est habitué A vivre dans un pays Où en 2012 Déjà Des enfants Avaient été tués A bout portant Parce qu'ils étaient juifs On s'habitue à tout cela A chaque fois On voit Des débats surgir Dans les quelques jours Qui suivent Et là On espère Qu'on va pouvoir Poser la question Du statut De l'assassin Qui visiblement Avait vu sa demande D'asile Refusée Mais qui n'était pas Expulsable Parce qu'arrivée en France Avant l'âge de 13 ans On sait que L'assassin de Samuel Paty Était lui-même Tchétchène Là aussi Radicalisé Comme l'assassin De Dominique Bernard Sans que l'on Ne puisse faire Quoi que ce soit La question De l'islamisme De la façon Dont il se diffuse Chez des gens Qui ont été Accueillis Par la France Pour être protégés Parce que Menacés dans leur pays Cette question là Doit être posée Comme doit être posée Le rôle des associations Qui ont Empêché Visiblement Que la famille De cet assassin Ne soit expulsée Quand Elle devait l'être Mais Plus largement C'est la question De la diffusion De l'idéologie Que portent ces gens Qui doit être posée C'est-à-dire Le rôle Des réseaux sociaux La capacité Que nous avons A lutter Contre cette propagande La capacité Que peuvent avoir Les professeurs Seuls Abandonnés En première ligne Face à cela Dans une société Où on en est encore A se poser la question De savoir Comment nommer Les choses Certes Maintenant On prononce Le mot islamisme Ce n'était pas le cas Après Mohamed Merah Même après Les frères Kouachi Certes On peut espérer Qu'il faudra Un tout petit peu De temps Cette fois-ci Pour voir surgir Les pas d'amalgame Alors que c'est en général La première chose Qui surgit Avant même La condamnation Des actes terroristes Globalement Il y a un combat culturel A mener Un combat Contre L'idéologie Islamisme L'idéologie islamiste Qui S'attaque D'ailleurs En premier lieu Aux citoyens français De confession musulmane En essayant De les capter En essayant De les enrôler De force C'est tous Les citoyens français De quelques confessions Que ce soit Qui doivent Aujourd'hui Se faire entendre Qui doivent Aujourd'hui Considérer Que nous sommes En guerre Contre une idéologie Mortifère Mais C'est une guerre Culturelle Qui nécessite D'avoir les armes Qui nécessite De ne pas Continuer A Fermer les yeux Qui nécessite De se poser La question De l'obscurité Obscurantisme Et de sa diffusion Au moment De l'assassinat De Samuel Paty Nous écrivions Dans Marianne Que les mêmes Qui étaient incapables De nommer Cette idéologie Avaient pendant Des années Oeuvré A faire en sorte Que l'école Que l'école Ne puisse pas Transmettre Des savoirs C'est-à-dire Justement Les armes Pour lutter Contre l'obscurantisme Aujourd'hui Un professeur Passionné De Julien Gracq A été assassiné Par un bigot Par un bigot Persuadé Contre la bigoterie Contre L'obscurantisme Religieux Nous avons oublié Cet héritage Et c'est un héritage Pourtant Qui doit être transmis A tous les enfants Qui arrivent Sur le sol français A tous ceux Qui ont vocation A vivre en France C'est ça La principale arme Et c'est ça Le minimum Que nous devons A tous ceux Qui sont morts Jusqu'à présent Et Pour lesquels On se contente De déplorer De dire Plus jamais ça Avant De se féliciter De la résilience De notre société Oui c'est l'histoire Qui se répète Et dans un contexte International Qui la rend encore plus Malheureusement audible Puisque ça suit L'incursion Du Hamas Dans la bande de Gaza Et les scènes De carnage Qu'on a vu A la télévision Alors même si Il y a des Disons Des éléments différents Qui ont lancé Les deux événements On ne peut pas Ne pas S'interroger Sur leur parallélisme Également Notamment l'origine Tchétchène Russe Des deux assaillants Oui en effet Une communauté Qui a été Généralement accueillie En France A partir des années 2000 Pour lutter Contre les persécutions Russes Et ce qui est D'autant plus curieux C'est qu'ensuite Le monde tchétchène En tout cas Dans son leadership S'est largement Retourné Puisque aujourd'hui Le leader des tchétchènes Monsieur Kadirov Fait partie De ceux qui fournissent Les troupes d'assaut Russes Contre les ukrainiens Ukrainiens Qui ont par ailleurs Coopté aussi Un certain nombre De tchétchènes Antiques Kadirov Dans leur rang C'est une communauté Qui a lutté Pour sa survie Assez fortement Dans l'empire russe Connue notamment Pour des actes Selon certains De bravoure D'autres de violence Ou de pré-terrorisme Qui est connu comme tel Y compris dans la littérature russe Sur le tchétchène Qui aiguise son couteau Si vous voulez C'est quelque chose Qui est récurrent Dans la littérature russe Et la situation là Est particulièrement frappante Parce qu'on a quand même Le sentiment que De la même manière Que Abdullah Anzaov L'assassin Du professeur Samuel Paty Avait été Socialisé Dans un milieu Qui marquait Une rupture totale Avec la société française Au nom De ce qu'on appelle Dans le salafisme El walabara C'est à dire L'allégeance exclusive A la charia Et le désaveu Des lois de la république Qui considère Que les mécréants Sont des infidèles Et que donc Leur sang est licite En arabe Demo halal De même Dans le cas De ce Mohamed M Puisqu'un certain nombre De titres Ne révèlent pas encore Son nom de famille D'autres l'ont fait On a un système Familial Et Intellectuel Qui fonctionne De la même façon Tout le monde dehors Sortait vite Courez, courez, courez Il y a eu un petit effet De panique L'issue de ce cours Était trop étroite Pour la totalité Des gens Qui étaient présents Dans la salle Donc je me suis mis Sur le côté En me disant Que si jamais Il devait y avoir quelque chose Je préfère y faire face Plutôt que tu faire la salle Il va ouvrir la porte On va l'argent Pourquoi ? Une alerte Une alerte Un heureux 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 Alors, pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aider nous sur tipeee